amour et respect sur chacun d'entre vous j'espère que vous allez bien petit débrief du coup pour revenir sur deux trois éléments qui m'ont totalement interpellé sur du coup l'investigation la dernière partie de la maison vanakut déjà il y a eu finalement la problématique avec la lampe mais en fait c'est même pas une problématique avec la lampe si vous voulez toute l'exploration a été totalement orchestré par rahan donc déjà pour ceux qui nous suivent depuis longtemps parce que là il faut être très très calé dans nos dans nos investigations rahan c'est un nom que nous avons entendu dans la spirit box qui est sorti dans les dés à lettres et qui est également sorti lors d'un exercice de ouija mais il faut savoir une chose qui est très très importante c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui et d'ailleurs c'est toujours le cas actuellement nous n'avons jamais vu rahan c'est à dire qu' il ne s'est jamais manifesté de manière visuelle donc en fait tout a été fait en sorte pour que je puisse communiquer avec lui c'est ce qu'il désirait visiblement donc parce que quand on regarde bien j'ai même pas eu le temps en réalité de finir de vous expliquer la raison pour laquelle j'étais venu comme j'explique à la fin justement du débrief d'ailleurs cette partie là on va en venir aussi le truc c'est quoi c'est que en fait je voulais impérativement à tout prix contacter l'entité des lieux le truc c'est que comme je l'ai expliqué brièvement à la fin dans le débrief de l'enquête moi je suis retourné à exactement quatre reprises en off donc sur le lieu vanakot où nous n'avons rien tourné pour nous livrer à des séances de spiritisme alors j'appuie sur spiritisme je ne parle pas de rituels sataniques ou autres on a simplement été faire de la ouija mais en impliquant le fait de y aller sans chapelet de ne pas prier pour se protéger évidemment et souvenez-vous à l'époque on était beaucoup plus vulnérable que maintenant dans le sens où on était déjà tous croyant mais on ne se servait pas de notre croyance pour se protéger on n'imaginait pas que il fallait en arriver là pour être en sécurité le pire dans tout ça c'est que lors de fin après ces expériences là le pire a été de ne pas se purifier vraiment correctement c'est à dire que il y avait certains procédés à respecter que nous n'avons pas fait que nous nous sommes mis à faire mais bien plus tard en fait dans le temps quand on a tous ressenti des trucs chelou en fait parce que actuellement il ya toujours des bruits chez moi à la nuit avant hier ma femme a retrouvé la porte du frigo ouverte par exemple aucune putain de raison qu'elle soit ouverte il ya plein de trucs vraiment chelou et ça se passe même quand je vous comme je vous dis dans nos vies respectives c'est à dire même hors si vous voulez exploration etc on a toujours cette espèce d'impression d'être observé d'être surveillé pas plus tard que la semaine dernière le vp pareil il s'est tapé un coup de flip il ferme le garage 18h30 il regarde dans son rétro forme noire qui apparaît derrière la voiture enfin il m'a dit qu'il apparaît plutôt qu'il s'est mouvoyé en montant le long comme il disait vraiment une espèce de fumée noire qui montait le long de la porte de son garage en fait tout simplement avec d'acquis j'ai eu plusieurs de discussions aussi sur certaines choses qu'il a pu ressentir qu'il a pu entendre interpréter et je vous parle de ça c'est totalement hors investigation vraiment donc pour être parfaitement honnête avec vous ce qui a à mon avis déclenché une très très grosse partie si vous voulez de cette connexion avec le lieu vanakut c'est le fait que bien avant nous énormément de personnes étaient déjà venus ici faire des rituels mais alors vraiment là on parle de rituels sataniques pour le coup plusieurs personnes ont retrouvé du sang à plusieurs reprises dans différents endroits de la maison il ya des excréments partout dans la maison regardez souvenez-vous le jour où les symboles sont apparus sur les jours sur les sur les murs vous vous souvenez je monte il n'y avait pas de symbole on redescend il y avait full symbole partout ça a été vraiment un truc de malade vanakut en fait pour en revenir plus en détail à rahan il faut en fait ce qu'il faut bien comprendre par rapport au lieu vanakut et rahan c'est qu'il ne faut pas associer l'un dans l'autre c'est à dire que cette maison cet endroit finalement cette surface sur laquelle est construit la baraque soit il ya quelque chose de très ancien et donc la maison aurait été construit sur un site déjà bon ancien cimetière ou autre fin après je me prononce pas là dessus parce que j'ignore totalement sans parler du fait également que le doc en question il a réalisé des actes franchement malsains pendant très longtemps à l'intérieur de ces murs sans parler du fait également que énormément de groupes sont venus faire des rituels sataniques en fait quand nous on est arrivé on faisait les cibles parfaites à ne pas se protéger etc et je pense qu'en réalité c'est à ce moment là que ça s'est réellement collé à nous ce qu'il faut bien comprendre avec rahan c'est qu'il n'est pas lié à ce lieu en fait comme il m'a expliqué très clairement il n'a pas de lien direct en fait avec le lieu puisque du fait que le keffier lui permet en réalité le keffier lui sert à apparaître à l'endroit de son porteur porteur choisi par rahan du coup en l'occurrence c'est moi ça aurait été d'acquis je ne sais pas si ça serait proposé à lui je suppose que oui vice versa pour madame m et pour le vp dans tous les cas puisqu'on est tous les quatre vraiment sujet à différentes activités totalement non normales paranormales au sens propre vraiment et qui n'ont aucune explication rationnelle telle que nous les humains on a l'habitude de rationaliser tout pour rien de se trouver des excuses ou des explications là il faut vraiment penser vraiment 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 à la manière de penser d'un djinn et à la manière d'agir d'un djinn d'un démon ou autre pour trouver justement une explication de rationnel à tout ça autrement c'est mort ce qu'il faut savoir aussi c'est que du coup ça lui permet d'apparaître là où son porteur se trouve mais du coup ça veut dire qu'il n'est pas lié au lieu pas besoin d'y aller pour le vp si j'ai du coup bien compris dites moi dans les commentaires si je me trompe mais par rapport à l'explication qu'il a communiqué en gros s'il peut apparaître là où il le souhaite par rapport au comment dire au keffier et à son porteur ça implique le fait qu'il ne soit pas lié si vous voulez à l'endroit vraiment donc il n'est pas on n'est pas obligé enfin je ne suis pas dans l'obligation d'aller de retourner dans cette maison à plusieurs reprises pour pouvoir tenter de l'euro solliciter moi ce que je vous propose de faire ça serait éventuellement d'essayer d'organiser une sorte d'exercice où j'utiliserai le keffier en essayant de l'appeler et de voir ce qui se passe tout simplement de voir s'il serait capable de venir à vous à moi de savoir s'il est assez puissant pour le faire je suppose que oui parce que pour revenir à ça justement le débrief présent dans l'exploration à la fin faut que vous sachiez un truc quand je suis sorti de chez vanacat le keffier je l'ai soigneusement plié j'ai une boîte dans mon coffre avec full protection full saut de protection de manière que quand je me rends sur un site et que je suis amené à devoir ramener un vestige un artefact ou autre la sorcellerie ou je ne sais quoi j'ai une boîte qui est prévue à cet effet là en fait dans le coffre où le keffier a été soigneusement plié donc cette boîte est béni tu es vraiment protégé etc est ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est pour ça que je me suis arrêté en plein débrief à la fin de l'explo c'est que regardez bien comment ça apparaît derrière moi ça apparaît on voit une tête sous le keffier ça apparaît et regardez bien que ça se montre pile sur le moment où je ne regarde pas en plus de ça ça disparaît derrière moi pourquoi vous n'avez pas la suite parce que quand j'ai vu le snap qui tournait j'étais en train de conduire le snap tourner dans le vide quand j'ai vu ce qu'il y avait derrière moi je me suis arrêté en plein milieu de la campagne j'ai checké la bagnole partout etc et accrochez vous bien le keffier il se trouvait pas sur la banquette arrière là où on a vu le visage très clairement il se trouvait plié dans la boîte dans le coffre donc c'est un truc de malade cette action de raane de pouvoir prendre dans le coffre et apparaître implique aussi le fait que du coup ma boîte qui sert à protéger ça n'est pas du tout assez puissante pour elle fonctionne pour des entités moins puissantes parce que je le sais ça fait très longtemps que je l'ai on a stocké pas mal de choses des enquêtes que nous avons trouvé dans le passé et je peux vous assurer qu'elle fonctionne là dessus y'a pas de problème seulement raane ça a l'air d'être vraiment quelque chose de différent parce que regardez la manière psychologique dont il a amené la discussion il a parlé enfin il a parlé il a répété le nom de mansoura mais je sais pas pour vous mais quand je l'ai entendu dire mansoura j'avais l'impression que un petit peu il se moquait de lui d'une certaine manière peut-être pas mais l'intonation m'a très clairement évoqué ce sentiment là surtout que d'une manière très attentive ce qui est marrant c'est la voix à quel point enfin ce qui est marrant ce qui est terrifiant à la fois mais marrant de pouvoir constater je dirais plutôt intriguant pour le coup c'est cette distorsion et ce changement de voix dans les octaves en fonction des perches c'est à dire que ça monte ça descend des fois on a carrément on a l'impression que il a une voix mais comment dirais-je des enfers totales une voix démoniaque totalement je veux dire c'est qui a une voix comme ça vous voyez ce que je veux dire et à travers la voix écoutez bien ce qui est prononcé puisque on entend qu'il fait mention de la forêt des sept à un moment c'est pour ça que je répète la forêt des sept etc machin la maison des sept pardon et le truc c'est qu'il a fait référence à la forêt des treize du coup en répétant le nom de mansoura donc je vous cache pas que ça m'a attiré dans la maison pour me guider ensuite dans le sous sol pour ensuite se montrer dans le trou je me suis dépêché on a fait au plus vite comme vous l'avez constaté il n'y avait absolument rien ici après moi du coup qu'est ce que je fais je regarde dans le trou il y a quelque chose de noir je vous assure c'est à dire que zéro bruit j'ai entendu uniquement le bruit de ma lampe qui m'était arraché de mes propres mains c'est à dire qu'il ya un truc noir qui m'enlève si vous voulez la lampe de la main j'ai tellement eu peur que j'en ai fait tomber le téléphone en fait c'est ça qui s'est passé malheureusement j'ai fait tomber le téléphone et tout le truc c'est quoi c'est que cette lampe là on l'a retrouvé à l'endroit je dis on parce que vous voyez l'exploration avec moi mais finalement à l'endroit où d'acquis a vu un jean derrière le mur en fait je sais pas comment vous expliquer en plus vous avez pu constater du coup que dans la pièce où il ya les excréments d'animaux les deux murs ne communiquent pas puisque la cloison est cassée donc le mur de derrière est visible donc pour tous ceux qui se posaient la question si vous avez bien vu que quand on était avec d'acquis il s'agissait bien d'un jean qui a traversé le mur en fait le visage j'ai essayé de voir et tout c'est un visage qui m'est inconnue pareil pour vp pareil pour d'acquis pareil pour madame m le visage leur dit rien du tout pourtant je veux dire ça pourrait même être un visage que moi j'ai rêvé ou tu sais un visage qui nous dit quelque chose le visage dit rien puis en plus les yeux totalement blanc et tout etc mais la forme du visage ne me dit absolument rien surtout qu'il a qu'il a précisé que la forme du coup qui était présente avec moi dans le sous sol de la maison n'était pas sa forme à lui en fait qu'il s'agissait de l'un de ses sous-fifres donc est ce que c'est pareil c'est un coup de bluff de sa part est ce que c'est un coup de manipulation pour me faire croire que il a des personnes à ses ordres qu'ils le servent des serviteurs ou est ce que c'est réellement la vérité en fait je suis en train de me dire est ce qu'il était en train de me mentir ou est ce que c'est une personne avec qui je pourrais discuter essayer d'obtenir des réponses et dans les prochaines investigations essayer de lui poser des questions concrètes je me comprends parfaitement quand je l'appelle une personne parce qu'il s'agit très clairement soit d'un sorcier puissant soit d'un démon puissant soit d'un djinn puissant il a aussi stipulé et mentionné je répète ceci sont ces mots je suis le gardien le gardien de quoi on ne sait pas je ne sais pas donc ce qu'on va faire pour la prochaine fois c'est que je vais essayer par le kéfier d'essayer de contacter lors d'un exercice en fait rahan voir si deng se montrer ou non dans tous les cas le kéfier sert à ce qu'on le sollicite donc je vais m'en servir dans ce sens là maintenant avec et cal la mangarde vraiment m'en préserve absolument j'espère ne pas me mettre dans un guépier ou dans un bourbier avec ce genre de truc là aussi puisque il ne fait pas preuve de violence telle que les ojinn ont l'habitude ou autres sorciers ont l'habitude d'utiliser généralement là il fait il fait vraiment preuve de psychologie et de patience parce que regardez la discussion que j'ai eu avec rahan donc dans l'exploration vous venez de voir il ne sait toujours pas de montrer non plus donc quand il me dit que le kéfier lui sert à apparaître à l'endroit de son porteur alors que ça fait un an et demi que son nom il est connu chez nous qu'il ne s'est jamais manifesté autrement que là ou peut-être qu'il s'est manifesté avant mais le problème c'est ça c'est le problème c'est la malice si vous voulez et le leur côté en fait je sais pas je sais je sais pas peut-être peut-être qu'il a besoin de moi peut-être qu'il a besoin de moi pour faire quelque chose de précis peut-être que je peux l'aider peut-être qu'il peut m'aider en retour peut-être que tout ça n'est qu'une fumestuerie et que je vais me faire je vais me faire couillonner à la fin je vais lui rendre un service naïvement et au final je vais un peu plus sceller mon sort est ce que à l'inverse il peut apporter des réponses ou non est ce qu'il peut être un atout est ce que ça peut être pas un atout parce que le coup du café quand vous avez bien vu ça a paru j'ai refusé de le prendre à plusieurs reprises de là s'enchaîne la discussion il s'est permis de venir le reprendre on fait une démonstration carrément de sa force et de son pouvoir je veux dire au calme pas de problème le mec il vient me fait une démonstration au cas où je le prends pas déjà au sérieux en fait voyez ce que je veux dire il subtilise il le remet en position on ne voit personne on n'entend personne de se déplacer de rien il ya eu aucun bruit à part cette voix absolument démoniaque qui résonnait dans la maison que vous dire de plus je ne sais même pas si dans les investigations précédentes chez van a cut il s'agissait de la même entité qu'on a filmé que j'ai filmé en bas qu'on a filmé avec d'acquis je l'ignore en fait je ne sais pas étant donné que cette baraque est beaucoup de choses de pratiquer ici il se pourrait qu'il y ait plusieurs entités que ça soit une sorte de portail ou autre que ça soit une plaque tournante et que ça circule plus que ce que l'on pense toujours est-il que je ne peux me baser sur aucune forme pour le moment je suis à an est inconnu donc nous verrons bien ce qui va se passer déjà dans les investigations futures toujours est-il que je vais organiser une une exploration justement où le but de toute façon je la ferai sur snap en direct ça sera d'essayer de contacter à an donc si vous avez des questions que vous aimeriez que je lui pose etc ou autres des questions intelligentes j'aimerais savoir quelle est sa religion j'aimerais savoir si c'est quelqu'un de comment dirais-je d'accompli si c'est une quelqu'un c'est difficile de dire ça parce qu'on est en train de parler quand même de djinns et de sorciers donc c'est trop bizarre de dire cette personne mais quelque part est ce qu'il a été seulement humain à un moment ou non ou est ce que je ne sais pas je ne sais pas et je redoute je redoute l'aspect physique vraiment de haan visuellement c'est ça en fait le truc parce que le fait qu'il ne se montre pas c'est peut-être aussi pour une bonne raison déjà il faut savoir qu'un humain ne peut pas supporter la vérité le véritable aspect d'un djinns sous sa réelle forme ton cerveau ne pourrait pas le supporter et c'est probablement pour cette raison là qu'il refuse de se montrer sous son vrai aspect ou qu'il refuse de se montrer tout court ou que pour le moment il n'est pas toujours il n'est pas apte à le faire donc voilà ou alors que réellement mon coeur n'est pas assez fort pour pour pouvoir assumer la vision de ce bordel là il n'y a pas d'autre mot quoi donc que vous dire de plus le coup du café dans la voiture absolument insane donc voilà je tenais à vous expliquer quand même exactement ce qui s'est passé surtout que vous quand vous regardez bien il n'y a pas de bruit il n'y a pas de reflet dans les glaces il n'y a rien j'ai regardé tout il n'y a pas d'ombre il n'y a rien et le café se trouvait dans mon putain de coffre derrière bien plié dans la boîte enfin je vous passe les détails de la pression que j'ai subi que vous dire de plus aussi par rapport à tout ça bah du coup c'est également cette exploration là qui va clôt on va dire qui va clôturer réellement vanacut parce que je ne retournerai pas là bas d'aucune manière possible la seule manière c'est de retourner pour m'adresser aux propriétaires donc évidemment rencontre que je filmerai vous doutez donc je retournerai voir les nouveaux propriétaires un de ces quatre où j'essaierai du moins de me renseigner un petit peu sur eux parce qu'on ignore s'il s'agit de membres de la famille s'il s'agit de personne totalement innocente et ignorante du passif de la maison ou si tout ça est orchestré en interne par la famille et que du coup bah du coup bah c'est nickel donc si c'est orchestré en interne par la famille faudrait peut-être mieux pas que j'aille voir la famille du doc pour lui expliquer tout ça à mon avis ils le savent je veux dire le lieu en lui même souvenez-vous sur les caméras de sécurité le lieu est vivant c'est à dire que le lieu lui même est vivant même quand il n'y a pas du main dedans en fait c'est ça donc je pense que la famille est très clairement très clairement au courant de la situation actuelle en tout cas de la baraque qu'est ce que je voulais vous dire de plus merci infiniment pour l'amour le soutien les prières de protection merci pour les centaines vraiment les centaines de messages que je reçois sur snap j'essaie de vous répondre à tous malheureusement vous êtes énormément donc vu que je fais du cas par cas pardonnez moi c'est un peu long mais je réponds à tout donc ça prend des fois un petit peu de temps quand vous me contactez sur snap mais sachez que je vais lire attentivement votre message et vous répondre attentivement également donc voilà merci aussi infiniment pour tout le soutien au nom de la tdv vraiment nous quatre parce que je parle des messages que je reçois sur snap mais je sais pas ce qu'il en est pour d'acquis et vp je sais que beaucoup beaucoup d'entre vous les ont également ajouté donc même pour les frérots même pour ma femme merci infiniment infiniment de votre soutien honnêtement amour et bénédiction sur chacun chacun d'entre vous que dieu vous protège amour et respect également sur chacun d'entre vous je vous souhaite de passer un excellent samedi soir je vous dis à mardi soir 21h30 pour le stream débrief communautaire c'est le sanatorium partie 2 nous serons tous les quatre présents ce soir là je le tiens à le rappeler sur ce passe une excellente soirée amour et respect des gros bisous et je vous dis à très très vite on se retrouve pour de nouvelles aventures donc voilà un dernier petit point important mansoura dans la forêt des treize d'années avait mentionné son âge en précisant qu'il s'agissait du numéro 286 il faut savoir que 86 c'est mon année de naissance déjà que le 6 est un chiffre avec énormément de signification le 86 également mais le 286 et répéter est répertorié comme chiffre angélique avec de certaines des proportions un petit peu comment dirais-je de protection de bienveillance etc donc du coup il faudra aussi à l'occasion que je retourne dans la forêt des treize d'années sachez que je vous referai aussi des investigations qui dureront plus d'une heure et tout voilà donc dans tous les cas ça aussi ça va être remis d'actualité alors je vous dis pas qu'il y en aura autant qu'avant mais il y en aura voilà en attendant c'était juste ce que je voulais vous rajouter je vous fais des gros bisous prenez soin de vous amour et bénédiction sur chacun d'entre vous que dieu vous protège qu'allah vous garde et vous fortifie je vous fais des gros bisous salam à tous passez une bonne soirée ciao